L'une des premières inquiétudes qu'ont les enseignants lorsqu'ils commencent avec l'iPad en classe entre les mains des élèves, c'est le fait de ne pas pouvoir voir ce que sont en train de faire les élèves. Alors même si au travers des vidéos de formation que vous découvrirez sur ma chaîne, vous vous rendrez compte qu'il vaut mieux bien préparer son activité pour faire en sorte que les élèves soient immergés dedans, il existe une application qui se nomme En classe et qui vous permet de piloter un petit peu ce que font les élèves et surtout de voir ce qu'ils sont en train de faire. On a l'application ici sur l'iPad Prof. Quand j'ouvre En classe, je vais avoir toutes les classes auxquelles je suis inscrit. Donc là en l'occurrence, je n'ai que la classe musique et dedans, il y a juste cet iPad qui est ici. Là, il apparaît hors ligne, mais voilà, ici il a changé et il m'écrit, vous voyez, écran d'accueil. Maintenant, si je vais toucher cette partie-là, les petites feuilles empilées, on va dire ça comme ça, je vais pouvoir faire ouvrir une application directement à toute ma classe. Donc par exemple ici l'appareil photo et vous voyez que l'appareil photo directement ici, il s'ouvre. Ensuite, je reprends ce même exemple et je peux mettre Limiter à l'app ouverte. Ça veut dire que si j'active cette box et que je mets Appareil photo, l'application va s'ouvrir sur l'iPad de l'élève. Ça va prendre un petit peu plus de temps comme vous le voyez, mais l'élève ne pourra pas quitter l'application. Donc s'il appuie ici, vous voyez, il ne peut pas quitter l'application. Donc dans ce cas-là, je vois bien que l'application Appareil photo est ouverte et il y a un petit cadenas qui montre que l'élève ne pourra pas changer d'application. Et vous voyez que le cadenas ici, c'est ouvert pour montrer en fait que les élèves sont bloqués. Si j'appuie dessus, l'application va déverrouiller en fait les iPads et l'élève pourra alors quitter, lorsque ce sera bon, voilà, l'élève pourra quitter l'application sur laquelle je l'ai verrouillée. Ensuite, on va regarder ce petit bouton boussole ici qui va nous permettre d'envoyer les élèves directement sur une page que l'on aura au préalable dans Safari sauvegardée. Donc là, par exemple, je peux lui faire ouvrir tout de suite l'application Google et de la même façon, vous avez vu ici que je pouvais limiter à la pouverte. Je ne peux pas limiter au site web, ça, ce sera une autre application qu'on utilisera, ce sera Teacher. Mais là, en l'occurrence, on peut bloquer éventuellement sur l'application Safari. Ensuite, ici, si j'appuie sur ces quatre petits points, je vais activer la vision de ce qu'est en train de faire l'élève. Donc, vous voyez que si je quitte l'application ici, je vais ici, quelques instants après, eh bien, voir son écran d'accueil qui va se mettre à jour. Donc là, il y a un petit délai, en fait, on voit que l'écran d'accueil s'est mis. C'est plus rapide normalement en classe. Là, j'utilise des iPads personnels, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas aussi rapide. Ensuite, ce bouton, je n'en parle pas. Cadna va me permettre, en fait, de verrouiller les iPads. Donc, vous voyez ici, cet iPad a été verrouillé par, bon, Nico, sinon il y aura écrit par Monsieur Olivier. Donc, ça, c'est intéressant si vous avez oublié une consigne et que vous voulez dire à vos élèves, « Attendez, j'ai oublié de vous dire cette consigne, je vais vous verrouiller, je vais vous donner la consigne. » Bon, on n'est pas obligé de faire ça, mais ça peut toujours servir d'avoir cette fonctionnalité-là. Et lorsque je rappuie sur le cadenas, vous voyez, hop, ça va le débloquer. Ensuite, ce petit bouton va me permettre de couper le son, le volume. Vous voyez que la barre de volume ici, c'est mis à zéro. Parce qu'en fait, si ce n'est pas le cas, lorsque des vidéos vont être lancées par les élèves, par exemple, eh bien, il peut y avoir beaucoup de bruit tout d'un coup s'ils n'ont pas forcément d'écouteurs. Ensuite, si je touche ces trois petits points, eh bien, je vais terminer ma classe. Alors, on y reviendra juste après. Je vais activer maintenant la vue d'un seul élève. Vous voyez que j'ai tapoté dessus et j'ai les mêmes options. La possibilité de faire ouvrir une app, de naviguer, de voir directement son écran en entier juste à cet élève-là. Bon, masqué, je n'en parle pas. De le verrouiller, de lui couper le son. Et également, petit bouton nouveau, de le mettre en Airplay. C'est-à-dire que si je fais ça, eh bien, je vais avoir la possibilité, lorsque j'ai une Apple TV dans ma classe, d'envoyer, en fait, l'écran de cet élève au vidéoprojecteur, par exemple, à la place du mien. Donc, c'est intéressant pour que l'élève puisse montrer son travail, mais que vous pilotiez, eh bien, le fait d'envoyer sur Airplay. Donc, là, voilà, mon Apple TV est apparu. Si j'appuie ici, l'écran de l'iPad de cet élève va être envoyé sur mon Apple TV et donc à mon vidéoprojecteur. Donc, je termine ici maintenant la classe. Vous voyez ici, je mets Terminé la classe. Et je vais avoir des statistiques qui vont m'expliquer, eh bien, toutes les applications qui ont été utilisées par les élèves. Si je clique ici, je vais savoir quels sont les élèves qu'ils ont utilisés et combien de temps. Donc, c'est intéressant parce que si vous avez des problèmes d'élèves qui consultent des apps qui n'ont pas été autorisées, par exemple, vous allez pouvoir avoir, justement, ces statistiques et élève par élève également, si j'appuie, j'aurai ce détail-là. C'est un peu la même chose, mais ce sont deux vues différentes. Voilà pour l'application en classe qui va nous permettre, en réalité, de surtout voir ce que sont en train de faire les élèves. Mais honnêtement, c'est un outil qu'on utilise beaucoup au début pour se rassurer et qui, en fait, au fur et à mesure du temps, est largement diminué puisqu'on se rend compte que si on crée correctement nos activités, on a beaucoup moins besoin de contrôler, entre guillemets, les élèves. Un immense merci à iConcept qui nous permet de réaliser ces vidéos.